Bonjour et bienvenue sur InfoCityTV. Pour le pays de l'Atsorne, nous sommes en compagnie de Capucine Burkhard, originaire d'Alsace. Elle vit aujourd'hui aux États-Unis, dans la ville de New York. Capucine Burkhard a accepté de témoigner dans cette période du confinement, dans la ville qui ne dort jamais. Bonjour Madame Burkhard. Bonjour. Quelles sont vos origines alsaciennes ? Alors je suis originaire de Gepvillers, dans le Haut-Rhin où j'ai grandi. Et ensuite nous avons déménagé à Bergoltz, à quelques kilomètres de Gepvillers, quand j'avais 8 ans. Et je suis restée en Alsace jusqu'à l'âge de 18 ans. Alors, quel a été votre parcours personnel et professionnel pour vous retrouver aujourd'hui à New York ? Alors moi j'ai fait ma scolarité à Gepvillers. Puis j'ai fait une licence d'Allemand après avoir passé un an jeune fille au père en Allemagne, près de Karlsruhe. Et puis dans les années 2000, il y a eu la vague Internet sur laquelle j'ai un peu surfé et je me suis retrouvée dans une agence de relations presse où j'ai été attachée de presse pendant quelques années, avant de commencer un master à l'ESSEC en formation continue. Et là, dans les années 2005, mon compagnon de l'Écopoc, qui est aujourd'hui mon mari, a une proposition pour venir à New York. Et je l'ai suivie en janvier 2006. Et il y a eu ensuite la crise en 2008. Là, j'ai perdu mon travail. Et du coup, j'ai décidé de profiter de cette structure pour me lancer dans un parcours artistique. Et voilà, je suis artiste à temps plein depuis à peu près 10 ans. Dans quel quartier habitez-vous à New York ? Alors à New York, j'habite à Harlem. Je suis aujourd'hui sur la 126e rue et à l'âme Clayton Powell Avenue. Y a-t-il une communauté d'Alsaciens à New York ? Êtes-vous en contact avec d'autres Alsaciens ? Oui, il y a une communauté alsacienne. Et d'ailleurs, il y a une association alsacienne, une union alsacienne de New York, qui regroupe à peu près 300 membres et qui se retrouvent très, très régulièrement lors de divers événements. J'en fais partie. Je suis une membre active. Je fais la newsletter et je m'occupe aussi du site Internet, entre autres. Et nous organisons par exemple tous les mois ce qu'on appelle le Alsacien Wednesday, où on se retrouve dans un café ou dans un bistrot ou même un restaurant, où chacun paie son verre et le restaurateur nous offre quelques petits apéritifs. Et ça nous permet de nous retrouver toutes les générations, tous les milieux sociaux, pour discuter pendant à peu près deux heures. On a aussi deux repas annuels très, très importants, qui nous permettent aussi d'avoir des Alsaciens qui ne sont pas uniquement à New York, sur Manhattan, mais plus loin, dans le New Jersey, même le Connecticut. Et c'est le repas du printemps qu'on a dû malheureusement annuler cette année, et aussi le repas de Noël. En dehors de ça, nous organisons aussi des événements culturels. Et le dernier en date, c'était un hommage à Tommy Ungerer, puisqu'il est décédé en février de l'année dernière. Pouvez-vous nous donner quelques informations sur la vie quotidienne à New York pendant le confinement dû au Covid-19 ? Ce qui a changé, oui, alors on fait très peu de courses. Depuis 34 jours, moi j'ai dû sortir à peu près quatre fois maximum. Faire les courses, c'est devenu quand même une entreprise un peu stressante. On n'y va pas sans masque et sans gants. Quand on rentre à la maison, on se déshabille, on change les vêtements, on se lave les mains et on désinfecte autant qu'on peut nos courses. En général, d'ailleurs, on les laisse même deux jours dans l'entrée avant de les déballer. Évidemment, on a aussi dû réadapter notre quotidien familial, puisque nous travaillons tous les deux de la maison maintenant, avec une petite embasage. Donc, on se relaie pour le babysitting. On a remarqué au fur et à mesure des jours les fois où on sortait, que les gens mettaient de plus en plus de masques et respectaient la distanciation sociale de six pieds. Nous, on habite donc sur la 126, qui est un carrefour entre la 125e rue, une rue à double sens, et l'avenue, Adam Clayton Powell Avenue, qui a beaucoup de trafic et donc beaucoup de bruit. Et j'avoue que là, on peut entendre pratiquement les oiseaux chanter. La seule chose qu'on entend et qui est assez stressante, ce sont les sirènes. Et on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il y a peut-être un malade du Covid-19 qui est transporté dans un hôpital, dans un état désespéré. Parlez-nous un peu de votre expérience quotidienne, par exemple dans les supermarchés au moment des courses ? Donc quand on se rend au supermarché, peu importe l'heure de la journée, il y a toujours une queue assez importante. Les gens respectent encore une fois la distanciation sociale, donc six pieds entre chaque personne. Donc on a des fils devant les magasins qui font parfois même le tour du bloc. Et on doit attendre, chacun à son tour de rentrer, puisque les supermarchés respectent aussi un certain nombre de personnes dans le magasin. Donc les courses sont devenues une épreuve qui dure plus d'une heure à chaque fois. Donc c'était Capucine Bourcar de New York. On pense à vous en Alsace et dans le pays de la Tzorne. Merci pour votre témoignage. Merci et bon courage à vous aussi.